Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue assez complète du marché. On a eu notre clôture monthly, on va avoir notre clôture weekly. On verra si on est potentiellement sur un top de marché et enfin de bull market. On essaiera de faire une analyse assez réaliste, en évitant certains biais qui peuvent jouer sur les cryptos. C'est toujours difficile d'admettre qu'on est sur un top, d'admettre qu'il faut prendre ses profits, etc. On fera une analyse là-dessus. On verra bien sûr les altcoins, le marché US qui a fait un bon retour vendredi, qui est proche de faire un nouvel ATH. On verra l'indice du dollar et on préparera notre semaine, voir les plans qu'on peut mettre en place et ce qu'on peut faire de la continuation de tendance sur de l'intraday, sur du swing. On verra tout simplement les positions qu'on pourrait éventuellement prendre. Avant de commencer l'analyse, on est au mois de septembre, c'est la rentrée. Et pour péter ça, j'ai décidé de mettre une assez grosse réduction sur le programme « Devenir Trader ». Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un programme et même un accompagnement en plus de ce programme-là qui va bientôt faire deux ans que je l'ai créé et qui permet à n'importe qui de devenir un trader rentable. C'est un programme très complet avec environ 27 heures de vidéos. J'aborde tous les sujets, l'analyse technique, la psychologie, le côté money management. Je présente mes setups de trading, mes stratégies. On rentre vraiment en détail. On a 15 modules pour que tu puisses comprendre le marché, que tu puisses bien gérer ton risque, optimiser tes gains, réduire ton risque. On a toute une partie sur l'analyse technique pour que tu puisses bien te positionner et créer de bonnes stratégies. On parle de la psychologie de marché. Je te présente mes setups d'investissement, mes setups de trading. Je te dis également comment créer ton propre setup, ta propre stratégie de trading. On trade dans différentes conditions de marché, que ce soit en range, en tendance. On a un gros module sur la partie mindset et également des conseils bonus pour trader sur le long terme avec bien sûr des mises à jour qui sont effectuées régulièrement, l'ajout de cours, la modification et la mise à jour de certains cours. Un groupe privé des traders qui rassemble tous les traders formés, qui ont suivi ce programme-là et un coaching personnalisé. Mon but, ce n'est pas juste que tu suives un programme de ton côté comme la plupart des formations qu'on voit en ligne. C'est vraiment, on a des sessions d'accompagnement, que ce soit en message privé. On a une séance de coaching à la fin du programme pour définir ton profil de trading, pour définir ta stratégie de trading, pour que tu puisses être le plus rapidement opérationnel. C'est un programme très complet qui permet à n'importe qui de développer sa propre stratégie, d'être autonome sur les marchés et de devenir un trader rentable. Et récemment, j'ai ajouté une garantie que je pense que tu ne trouveras pas ailleurs, la garantie trader rentable ou remboursée. Ce qui veut dire qu'après avoir suivi tout le programme et appliqué ce que je t'enseigne, les stratégies que je te partage, si tu ne constates aucune amélioration dans tes performances de trading, je m'engage à te rembourser intégralement. Ça fait des mois, des années, c'est le fruit de 5 ans d'expérience sur les marchés que tu retrouves à l'intérieur de ce programme-là. Je te coach, je t'accompagne, que ce soit en message privé, dans les groupes, avec l'ensemble des traders, que ce soit lors des coachings. C'est vraiment un accompagnement en plus d'un programme. Et je suis confiant, je sais que tous ceux qui suivent ce programme-là augmentent clairement leurs résultats. Je ne te vends pas du rêve, je ne te promets pas qu'en une semaine, ça y est, tu vas devenir le meilleur trader. C'est même impossible, d'accord ? C'est du travail, ça demande des semaines, des mois, ça demande de la théorie, ça demande d'appliquer ce que tu vois. Je ne vais pas te vendre du rêve comme la plupart qui disent que ça y est, tu prends cette stratégie 100% de réussite et en deux jours c'est bon. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe ici, ce n'est pas du tout la réalité, d'accord ? Et j'ai toujours abordé le trading de manière professionnelle. Donc voilà, par contre, ce que je peux te dire, c'est sur des mois, plusieurs mois, si tu appliques ce que je te dis avec l'accompagnement, le suivi qu'on va avoir, je peux te garantir que tu auras une nette amélioration de tes résultats jusqu'à devenir un trader rentable. Donc il y a une offre qui est en cours, tu peux profiter de 200 euros offerts sur le programme, tu as jusqu'à dimanche prochain pour en profiter, donc on a une promotion qui dure 7 jours, c'est 7 jours où tu peux vraiment commencer ta rentrée dans les meilleures conditions, en développant des bonnes compétences qui vont te permettre tout simplement de générer des profits sur les marchés. Tu as jusqu'à la semaine prochaine pour profiter de l'offre, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé, et on passe par le premier lien en description pour profiter de l'offre en cours. Je reviens et on va commencer l'analyse. Alors, on a eu notre clôture monthly. Honnêtement, la clôture monthly, elle est moche, on ne va pas se le cacher. Le fait de passer en dessous de ce niveau-là, si je me mets ici en clôture, on a un top de marché, un retournement de tendance en monthly, ce qui n'est pas commun en général sur les cryptos. Souvent, on pose des tops en weekly, comme on en avait eu par exemple ici, on en avait fait un ici. Là, on en a eu un également. Et ce que je surveille, c'était vraiment la clôture monthly. Parce que je me rendais compte que le top weekly ici, c'est un peu trop tôt, sachant que c'est un cycle qui est un peu court, comparé à d'habitude. On fait un ATH avant l'alving, c'est un cycle qui est totalement différent. Donc, je surveille surtout le monthly. Maintenant, on perd un gros niveau. Et c'est là où il faut être réaliste, il faut accepter, il ne faut pas se voiler la face. Je sais qu'en crypto, vendre, c'est plus compliqué d'acheter. Ça marche pour vous, ça marche également pour moi et pour d'autres personnes. Honnêtement, trouver des bottoms sur les cryptos, de mon côté, je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est beaucoup plus facile. Ici, je vous ai parlé qu'on était sur un bottom. Vous pouvez regarder mes vidéos, elles sont toujours, je ne supprime rien. Vous regardez mes vidéos début janvier 2023. Je vous ai dit qu'il y a grande chance d'être sur un bottom et que tous les gens qui attendent le niveau des 13, 14 000 dollars, il y a très peu de chances qu'on y retourne. Et j'avais comme target les 28, 30 000 dollars. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite et qu'on allait faire un nouvel ATH aussi rapidement. Je pensais avoir une phase de consolidation un peu plus importante. Mais en tout cas, ici, je vous avais parlé du bottom. À ce moment-là, je ne faisais pas de vidéo à l'époque, mais ici, je me suis positionné parce que j'avais de fortes convictions d'être sur un bottom au vu du sentiment de marché, les patterns de retournement qu'on était en train de faire. Bref, en général, les bottoms sur les cryptos sont beaucoup plus simples à trouver que les tops de marché. Donc là, actuellement, on peut être sur un top de marché. En tout cas, c'est ce que me dessine graphiquement Bitcoin, ça soit en monthly, en weekly, le fait d'avoir une réintégration et de se faire rejeter au milieu de range. Ça nous montre qu'on a de la pression vendeuse parce qu'en général, quand on a un range comme ça et qu'on n'arrive pas à repasser au milieu du range, en général, ça nous montre qu'on a une pression vendeuse qui s'intensifie. Là, actuellement, en weekly, à voir comment on va clôturer, mais on est potentiellement sur un ravalement, même si on est quand même sur un niveau de support, vu qu'on est sur un bad range, on voit qu'on a de l'essoufflement. On est, en plus, dans un contexte de marché et j'ai envie de dire, il y a des bonnes nouvelles et il y a des mauvaises nouvelles. On le voit bien avec le contexte macro. Il y a la baisse des taux d'intérêt qui est censée être un événement bullish, mais on a vu qu'on a très peu d'historique sur les cryptos pour prendre ça en considération. Par contre, attention, sur les trois dernières baisses des taux sur le marché, la finance traditionnelle, 2000, 2008, 2020, on a eu un krach du marché qui a eu lieu à cette période-là. Donc ça, il faut faire attention. On a les élections présidentielles qui peuvent être bullish pour les cryptos. On a, je ne sais pas quand ça va être prévu, mais des remboursements pour l'affaire FTX qui peut être de l'argent frais qui arrive sur les marchés. Donc vous voyez, il y a des bonnes nouvelles, il y a des moins bonnes nouvelles, mais moi, ce que je regarde surtout, c'est le technique, c'est l'analyse technique parce que les news, on ne sait pas quand ça va sortir, ça peut être reporté, ça peut être des mensonges, rien n'est fiable, etc. Voilà, c'est un peu du doute alors qu'une bougie, quand elle est imprimée, elle est imprimée. Quand elle est écrite, quand elle est faite, la bougie, elle est là. Donc c'est pour ça qu'en général, je préfère l'analyse technique. Maintenant, en étant objectif, on peut être sur, ici, une pattern de retournement. Et moi, ce que je vous conseille pour essayer de gommer certains biais, c'est de retourner la charte. On inverse la charte, il y a plusieurs manières, vous pouvez faire 0 ici, moins BTC, USDT, vous pouvez également faire inverser, si je ne dis pas de bêtises, de cette manière-là, inverser l'échelle. Voilà, il y a plusieurs façons. Ici, quand je regarde cette charte, est-ce que ça me donnerait envie d'acheter ? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est une charte qui donne envie d'acheter. Donc, on a retourné la charte, donc dans ce cas-là, c'est une charte qui donnerait plutôt envie de vendre. Pourquoi ? Parce que déjà, on est revenu chercher les gros niveaux de support, à ce niveau-là. On a eu une prise de liquidité suivie d'une réintégration. On a eu ici une pattern de retournement, une structure en W. Si je mets les moyennes mobiles, j'aime bien sûr du long terme regarder le tunnel daily. On voit bien que ici, il était orienté à la hausse. Au moment où on l'a break, on a break, pull back, on est parti dans une tendance baissière. Je vous rappelle, la charte, elle est inversée. Et c'est pour faire gommer ces certains biais qu'on peut avoir. Ici, on avait une bonne tendance haussière avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Et à ce niveau-là, on voit qu'on a une consolidation autour du tunnel daily. Si on le perd, on a une confirmation encore plus qu'on est sur potentiellement un top de marché. Donc on voit que moi, est-ce que quand je vois une charte comme ça, ça me donne envie d'acheter ? Le fait d'avoir ces patterns de retournement comme ça, surtout c'est des patterns de retournement avec une faible volatilité. Il est différent, par exemple, sur une charte comme Ethereum. Si je prends une charte comme ici, j'inverse également Ether. On voit que c'est plus compliqué parce que si je trace par exemple un Fibonacci, acheter ce W est compliqué vu qu'on voit qu'on est en dehors de notre zone de rechargement long terme. Je tiens à rappeler, j'ai inversé la charte, mais voilà, ici c'est beaucoup plus compliqué d'acheter même si là, on a une inversion de notre dynamique. On était dans une dynamique BCR avec des creux des sommets de plus en plus bas et on est ici dans une dynamique qui est haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut. De la même manière, ici on avait une dynamique BCR et là on voit qu'on a inversé notre dynamique avec à nouveau des creux des sommets de plus en plus haut. Ce qui est un peu similaire avec BTC, sauf que BTC, le risk-reward est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que Ether, c'est compliqué d'acheter à ce niveau-là, donc de vendre, parce que je renverse la charte, vous voyez, on est sur une charte qui est compliquée vu qu'on a déjà bien retracé. Oui, on a une pattern de retournement, mais on est déjà proche de notre zone de rechargement au niveau des 0.118. Donc, on a déjà bien retracé. Si je prends BTC, ici c'est totalement différent. ces bottoms sont faits avec une faible volatilité, une faible amplitude, en tout cas pas comme sur les alcones ou comme sur Ether. Donc là, oui, si je chercherais à me positionner sur ce genre de charte, oui, c'est une charte qui peut clairement s'acheter. Si je regarde au niveau du momentum, on n'a pas encore ça. On n'a pas eu une divergence haussière qui aurait pu signer un affaiblissement vendeur, mais au niveau de la structure de prix, on voit qu'on a de l'affaiblissement, on est potentiellement en train de se retourner. Donc, comme je dis, est-ce que ça, c'est une charte que je pourrais éventuellement acheter sur du long terme ? Ça peut s'acheter. Comme je dis, pattern de retournement, bonne zone de localisation avec des moyens mobiles qui s'essouffent, même si les moyens mobiles long terme sont encore dans une dynamique qui est haussière, il faudra voir au contact avec le tunnel 3 jours. Donc voilà, ça, c'est pour vous faire comprendre, je reviens sur la charte de base, qu'on peut être sur un top de marché. J'en avais parlé lorsqu'on avait fait une update il y a deux jours que je surveille surtout la clôture monthly pour éventuellement réduire mon exposition. On a une clôture monthly qui n'est pas terrible ici. Maintenant, moi, je ne peux pas sortir à 100% des cryptos. Ce n'est pas possible, j'ai une exposition à gérer et on avait vu ça ensemble, mais on a un curseur d'exposition. 0%, 100%. Quand on est ici, ça veut dire qu'on a 100% de cryptos, 0% de cash, donc USDT, etc. On ne parle pas du patrimoine, on parle vraiment de l'argent qu'on décide d'investir dans les cryptos. Ça, c'est quelque chose d'important, vous devez déterminer le montant que vous investissez dans les cryptos et vous ne devez pas vous retrouver à faire des prêts, à vendre des choses, à prendre de l'argent de votre compte de sécurité, de votre poche ou d'autres actifs parce que vous avez mal géré votre exposition. Si vous avez mal géré votre exposition, vous patientez ou vous vendez des actifs, ça, ça vous gérait. Mais à partir du moment où vous avez décidé très bien, moi je mets 20 000 euros dans les cryptos, ce n'est pas dans des moments de situation où vous allez vendre votre voiture, vendre des biens ou des trucs comme ça pour augmenter votre cash. Ça, c'est vraiment important. A partir du moment où vous investissez, ça ne doit pas vous mettre dans une situation qui est compliquée. Ça, c'est votre curseur d'exposition. Donc automatiquement, quand on est dans des phases de bottom, de début de bull market à ce niveau-là, on va être beaucoup plus exposé en crypto vu qu'on est sur des niveaux de support, sur des retracements intéressants. Maintenant, qu'on s'approche d'un nouvel ATH, qu'on a surtout des patterns de retournement, on va plutôt réduire cette exposition. Maintenant, vous allez me dire « Ouais, mais c'est dur parce que les altcoins n'ont pas performé. Les altcoins sont déjà en train de faire des plus bas. » Et c'est là où c'est une situation qui est compliquée. Moi, de mon côté, j'ai une exposition qui est importante en BTC et Ether. Je vous l'ai déjà montré, mais sur mon portefeuille crypto, j'ai plus de 50, je dois être à 55-60% actuellement d'exposition sur BTC et Ether. Parce que c'est comme ça, c'est mon profil et au vu des altcoins pour le moment, il n'y a pas d'alcoin season, c'est un peu trop juste. Si je vois qu'il commence à y avoir des narratifs qui se développent, une certaine hype, je pourrais réduire mon exposition en vendant un peu de BTC et d'Ether pour rentrer sur les altcoins. Ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Donc moi, j'ai à peu près 60% de mon exposition en BTC et Ether, 40% en altcoins. Et là, c'est là où il faut gérer cette exposition. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a des signaux comme ça d'affaiblissement, pour moi, être 100% crypto, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, ça dépend toujours de votre profil et cette exposition en crypto et cette balance altcoins, BTC et Ether doit être en fonction de votre profil, en fonction de votre risque, en fonction de votre âge, en fonction de votre situation personnelle. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et ça, c'est à vous de le déterminer. Ce n'est pas moi qui lui dois dire « Ah bah tiens, toi, tu dois acheter plus de BTC. » Non, ça, c'est vous en fonction de comment vous êtes à l'aise. Quand vous investissez, vous devez être à l'aise. Vous ne devez pas être en stress tous les jours, à mal dormir la nuit parce que vous avez fait all-in et votre vie dépend des cryptos. Absolument pas. Et là où c'est là, c'est important de gérer cette exposition. On est dans un contexte où, alors oui, c'est sûr, ça aurait été mieux de vendre tout en haut. parce qu'on peut avoir une seconde phase de hausse et comme je dis, en général, c'est beaucoup plus simple d'acheter que de vendre et moi, je ne serais pas à l'aise d'être à 20% d'exposition. Mais si vous êtes à 100% d'exposition, même 80% d'exposition, je pense que ça peut être intéressant de récupérer un peu de cash. Ça peut être sur des airdrops que vous avez récupérés, sur des cryptos où vous n'avez pas de conviction que vous êtes mal rentré dessus. Essayez de faire un check-up complet, un bilan de les positions que vous êtes dessus et vraiment qu'est-ce qui est intéressant. Alors, le but, ce n'est pas de vendre le bottom sur des halcones potentiellement, mais moi, quand je vois la charte du BTC, ça m'indique à penser qu'on est potentiellement sur un top. Maintenant, on n'a pas encore un vrai break, mais souvent, j'aime bien dire si tu dois paniquer, si tu dois paniquer, il vaut mieux paniquer tôt parce qu'en général, quand c'est trop tard, c'est trop tard et si on commence à paniquer à 30 000 $, 44 000 $, c'est plutôt des zones où moi, je vais chercher à acheter. Donc, ce n'est pas ici que je vais vendre. Maintenant, oui, ce qui est compliqué, c'est que sur les halcones, on est sur des niveaux bas. Et là, c'est la question, est-ce qu'il vaut mieux vendre sur des niveaux bas parce qu'on peut encore aller plus bas ou est-ce qu'on est sur des gros niveaux de support où c'est compliqué ? Ça, c'est à vous de gérer. Est-ce qu'en fonction de votre profil, vous pouvez accepter un drawdown potentiel ? Il y a plein de configurations. Mais je pense qu'on est dans une phase où réduire son exposition, ça peut être intéressant, mais pas être même à 20-30% parce que si on a ici un cycle qui se déclenche après cette baisse des taux d'intérêt au niveau de octobre-novembre, on l'avait vu au niveau de la saisonnalité. Septembre, ce n'est pas un mois incroyable sur les cryptos. Par contre, en général, fin d'année, octobre-novembre-décembre, c'est plutôt une phase pour les marchés qui est plutôt intéressante. Donc, je pense qu'il vaut mieux garder quand même une exposition au cas où on a une seconde phase de hausse pour ne pas passer à côté du mouvement sans mordre les doigts, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Réduire son exposition tout en étant toujours dans le train au cas où on a quand même une phase de hausse pour toujours profiter de cette hausse. De toute façon, ce curseur d'exposition, c'est en fonction de vous, en fonction de vos convictions. Si vous pensez qu'on va aller chercher les 100 000 dollars dans deux mois, gardez vos convictions et gardez votre exposition. Maintenant, comme je dis, ça, ça dépend de chacun. Donc, je vais être dans une phase. Moi, actuellement, quand je vois certaines clôtures, je vais être un peu plus prudent sur les marchés. Donc, déjà, sur du trading, etc., je vais m'exposer moins et je vais vraiment faire attention. Et sur du spot long terme, je vais réduire légèrement mon exposition. Je ne suis pas à 100 % d'exposition, donc je n'ai pas besoin non plus de la réduire énormément, mais je vais réduire légèrement mon exposition. Si on a un marché qui baisse, tant mieux, je pourrais rentrer en position si on revient chercher des niveaux intéressants. Et si on a un marché qui monte, j'aurai toujours une exposition que j'estime de mon côté intéressante pour profiter du marché. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je vois actuellement le marché de crypto. Voilà. Donc, vous avez un peu ce que j'en pense actuellement du marché. Maintenant, c'est mon analyse, c'est moi personnellement. Et ce n'est pas parce que je dis ça que j'ai 100 % raison que le marché va s'écrouler. Ça se trouve, il va poser un bottom ici et on va repartir tout le monde. Je n'en sais rien. Mais je suis plus à l'aise en réduisant un poil mon curseur d'exposition. Comme je dis, ce n'est pas de 40-50 %. Je ne vais pas le réduire à ce point-là mais prendre certains profits sur certaines cryptos sachant que c'est là où aussi c'est différent. La personne qui est rentrée sur BTC à 70 000 $ c'est compliqué de prendre une perte que moi qui ai rentré sur BTC et qui ai un prix moyen vers les 25 000 $. C'est là où, voilà, vous voyez, il y a une différence sur la clôture de position. Il y en a un, c'est beaucoup plus compliqué que l'autre. Ok. Donc maintenant, on a parlé sur le long terme sur du plus court terme. Alors, on est en train de, donc on avait réintégré ce range-là. On revient chercher un bas de support là. Donc globalement, le niveau des 58 000 $ mais pour le moment, on n'a aucune réaction acheteuse. On a un momentum qui est plutôt vendeur. Vous voyez là, un daily momentum vendeur. Si je passe en 4 heures, on avait ici un petit affaiblissement mais on n'a eu aucune réaction acheteuse et on voit que les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse. On est passé sous le 15 minutes, sous le 1 heure, sous le 4 heures et depuis, on a des moyennes mobiles orientées à la baisse avec un tunnel 15 minutes qui lide bien cette tendance baissière. Si je passe sur cette charte, on le voit mieux. Voilà. On voit bien le 15 minutes qui fait office de résistance. On n'arrive pas à revenir à passer au-dessus. Donc là, sur l'intraday déjà, on est plutôt dans une configuration où on va chercher clairement des shorts. Maintenant, on l'avait vu, j'avais fait l'update, c'était vendredi. Je vous avais dit, on est sur des bad ranges. Comme actuellement, on est sur un bad range. On ne l'a pas cassé le range. On est sur un bad niveau. Comme je vous l'avais dit vendredi, au final, c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas là à dire, vous voyez, j'avais raison, mais sur un bad range, on cherche plutôt des achats. Je vous avais dit, ici, si vous cherchez des achats, ça peut être très intéressant de chercher des achats sur la borne basse pour prendre des profits vers le pot que tu mets le 15 minutes et aller chercher, pourquoi pas, la value area high, mais au moins avoir un TP partiel autour de ce niveau-là. On voit que le marché a bien réagi. On a eu ici une réaction acheteuse et on a été retourné chercher ce milieu de range et on n'a pas été rechercher la value area high, mais dans ce cas-là, si vous êtes rentré à ce niveau-là, vous avez au pire des cas pris un break-even si vraiment vous n'avez pas pris profit ici parce que c'est hors de question d'avoir un marché qui fait un plus 3, plus 2, plus 3% sur l'intraday on va dire et ne pas avoir pris des profits et c'est pris un stop-loss. Ça, c'est hors de question. Donc au pire, vous avez pris un BE, au pire, vous avez pris un TP partiel à ce niveau-là. Donc là, c'était le play qui était intéressant à faire et j'ai envie de dire que c'est à peu près similaire. Là, on est plutôt dans une zone où on va chercher pareil des achats. Maintenant, il faut avoir la réaction acheteuse. Vous voyez, là, vraiment, c'est timide. Vous voyez, comparé là, en 15 minutes, on a ici une mèche, prise de liquidité, réintégration, on a un ravalement avec cette bougie-là qui ravale les pressions de bougie. Il peut y avoir un signal à ce moment-là pour aller chercher le milieu de range et prendre au moins 1,5%, 1,5%. Actuellement, pour le moment, c'est trop juste. On voit qu'on a un bon break, une pression qui est toujours vendeuse, un peu trop tôt. Par contre, si on commence à avoir pattern de retournement, ravalement, pareil, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats pour viser le POC ou le tunnel 15 minutes. Mais on voit que la pression est plutôt baissière. Donc, ça va un peu faire de la contre-tendance mais on est à l'intérieur de la range sur un bad range. On n'anticipe pas la cassure. Donc, ici, vous avez vu mon billet un peu sur du long terme. Je suis plutôt prudent. Je ne dirais pas à 100% Berry, je retourne chercher les 25-30 000 dollars mais plutôt un billet conservateur, méfiant sur le marché. Sur du court terme, sur de l'intraday, on est clairement baissé. On le voit bien avec les moyennes mobiles. Le 15 minutes qui est orienté à la baisse, le 1h qui est orienté à la baisse. On est dans ce genre de configuration. Quand je regarde, comme je dis, on prépare notre semaine ensemble. Moi, les pull-back au niveau des moyennes mobiles. Donc là, par exemple, on a un niveau intéressant. Si on y retourne par exemple aujourd'hui les 58 600 dollars, une bonne confluence, tunnel 15 minutes, point pivot daily qui a déjà fait office de résistance à ce niveau-là, ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts. Si on a une bonne poussée dans les prochains jours, les prochaines heures et qu'on va encore plus haut, on a une bonne confluence, point pivot weekly, tunnel 1h qui va s'aligner vers les 59 500 dollars. C'est ça notre but en tant que trader, c'est de déterminer des zones qui sont intéressantes et qu'on va chercher ces zones pour voir comment le marché réagit. Je peux mettre également point pivot monthly. On a des nouveaux points pivot. On consolide d'ailleurs à l'intérieur d'un nouveau. Point pivot monthly à 57 800 dollars. On voit qu'il faisait office de support. On l'a perdu. Il fait un peu office de résistance maintenant. Et sinon, on en a un plus bas à 49 000 dollars et on en a un plus haut à 56 000 dollars. Donc ça, voilà. C'est des nouveaux points pivot qui ont été créés vu qu'on est sur un nouveau mois qui a été entamé. Voilà. Et là, vraiment, sur du plus court terme encore, on voit bien qu'on a un tunnel 5 minutes qui fait office de résistance. Donc là, pour ceux qui font du scalping, ça peut être intéressant de jouer le prolongement de cette dynamique baissière sur du très court terme. Voilà sur BTC. Donc vous avez vu, globalement, plutôt un biais bearish oui sur du court terme et sur du long terme un peu méfiant. Et c'est là l'importance d'avoir un biais. J'avais un biais bullish pendant toute cette phase. Ici, là, il y a une petite phase de doute où j'avais pris un short. J'avais pris mon stop loss. Je n'ai aucun mal à le cacher un jour. Je vous ai toujours montré les positions que je prends, quand je prends des pertes, quand je prends des gains. Ici, j'étais rentré en position. J'avais pris un bon risk reward. Là, j'étais rentré en position. J'avais pris un BLE. J'ai pris des positions sur Solana, sur Ethereum. Il n'y a pas de souci. Je ne me cache absolument pas sur les trades que je prends. Et voilà. Ici, ensuite, j'avais un biais fortement bullish. Là, j'avais un biais fortement bullish. Je vous en ai souvent parlé sur le marché quand on était en train de bottom. Il y a des phases. Déjà, on n'est pas obligé de trader l'entièreté d'un mouvement. Il faut le savoir. On n'est pas obligé à chaque fois de trader 100% d'un mouvement. On peut trader partiellement certaines phases. Et surtout, actuellement, je suis plutôt prudent. Comme je dis, je ne veux pas all-in short, ça y est, retourner 15 000 dollars comme je vois certains. Mais un biais plutôt prudent. Ça, c'est pour BTC. On va voir Ether. Ether, c'est plus bériche que le BTC. Donc, on a ce niveau-là. Avec cette patate de retournement, je vous en avais parlé sur Ether, c'était un peu plus moche parce que BTC, lui, sa patate de retournement, il l'a faite mais elle est moins prononcée que sur Ether. Là, on a vraiment le sommet, le creux, le sommet plus bas que le précédent, le break, le pullback, le pullback sur la ligne de coup, le rejet, un ravalement, ce n'est pas terrible. Maintenant, ce qui est compliqué sur Ether, c'est qu'on a une patate de retournement avec une amplitude assez forte et on arrive proche d'une zone qui devient intéressante pour accumuler de l'Ether. Tout ce qui est en dessous des 2100 dollars, 2100 dollars, 1650 dollars, même les 1550 dollars, c'est des bonnes zones de support. On revient chercher une zone de rechargement, pour moi, c'est une bonne opportunité d'entrer sur du long terme. Comme ici, on était rentré dans notre zone de rechargement entre les 1900 dollars et les 1100 dollars pendant des mois. Ceux qui me suivaient à l'époque, je vous le disais, les 1250 dollars sur Ether, on a envoyé à l'époque. On disait, c'était un bon niveau de support pour accumuler, pour du spot, pour du spot, c'était un excellent niveau. Là, pareil, si on revient chercher ces niveaux-là, pour moi, ça sera de bonnes zones de localisation pour se positionner. Mais pour moi, momentum vendeur, c'est compliqué sur Ethereum. Si je mets des moyennes mobiles, c'est pareil, on voit que le tunnel 4h faisait office de résistance depuis un moment. On y retournait dedans, pattern de retournement. Là, les plaies à faire sur Ether, c'est à peu près similaire au BTC. On a des points pivots, on essaie d'avoir des confluences entre ces points pivots et les moyennes mobiles. On a également des nouveaux points pivots monthly. On en a un vers les 2620. On en a un assez bas, vers les 2000 dollars. On voit qu'on a des points pivots avec une plus forte amplitude. Donc voilà, sur cette semaine, pareil, sur Ether, on est sur un bas de range. Je vais quand même me méfier. Le but, ce n'est pas de shorter un niveau de support, mais si on a des replis sur l'intraday, ça peut être intéressant. Moi, sur comme ça, une dynamique qui est baissière, je fais plutôt de l'intraday sur les cryptos parce que j'estime que c'est plus compliqué de faire du swing en étant short sur les cryptos qu'en étant orienté dans une phase haussière. C'est comme ça. Peut-être que ça peut être un biais parce que j'estime que le marché crypto est bullish sur le long terme, c'est vrai, mais techniquement, quand on a un marché qui est bullish sur le long terme, que ce soit BTC, Ether, que ce soit même la finance traditionnelle, c'est plus intéressant d'être acheteur, même sur du swing, des positions qu'on va garder quelques jours, quelques semaines, que d'être vendeur. Donc c'est pour ça, en général, je préfère être vendeur sur l'intraday. Je peux être acheteur également sur l'intraday. Par contre, pour du swing, je vais plutôt être acheteur sur du long terme. Sauf si vraiment, j'ai des setups très intéressants, souvent sur les halcones parce qu'ils ont une volatilité et une amplitude beaucoup plus intéressante. Mais là, sur BTC, pas de setup de short pour le moment. Voilà, vous avez mes scénarios différents, enfin mes hypothèses de travail que je surveille au niveau des halcones. Aujourd'hui, on a des halcones qui prennent plutôt cher comme PEP Unir, PEP qui est toujours une halconne qui est faible. Ça a été l'halconne la plus faible dans le top 20 monthly. Ici, on l'a vu, qui a clôturé à moins 40% à peu près. Dans les halcones les plus fortes, on avait TRX qui a fait un plus 18%. Et là, on a un nouveau mois qui est en cours donc on va laisser ça se développer pour voir quels sont les halcones les plus fortes. Et là, on voit qu'on a ING, TIA, TAO qui prennent relativement cher, Render également. TAO, on ne partait pas à réintégrer ce niveau-là. On en avait parlé, gros niveau de résistance, les 350 dollars. On se fait rejeter et là, sur la journée, UNI, PEP, PEP qui a plus de chances de rester faible. On n'a pas d'halconne qui se démarque là-dessus. Donc pareil, sur les halconnes, plutôt faire de la continuation de tendance à la baisse, tracer vos zones long terme pour éventuellement pour éventuellement se positionner. Je prends par exemple des cas comme NIR qui avait bien performé. Certains peut-être attendaient des pullbacks pour se positionner. Déjà, on avait pullback dans une bonne zone mais on en avait parlé. Je crois que j'avais fait une analyse sur NIR il n'y a pas longtemps. NIR, si on revient chercher les 2,7, ça peut être intéressant. Donc, tracer vos zones comme ça, malheureusement, il y a des halconnes qui font des all-time low, il vaut mieux patienter qu'on ait une phase de consolidation dans ce genre de cas. Je prends le cas de peut-être Algo qui fait un all-time low. Je ne sais plus. Ouais, Algo, il est... Ouais, Algo, ce n'est pas le meilleur exemple mais il a quand même breaks au niveau du crash Covid. C'est comme si le BTC revenait chercher 3000 dollars. C'est un truc de ouf quand même. Peut-être US. Non, pas US. US, enfin si, US fait un plus bas. US fait un plus bas. Oui, US fait... Alors, fait un plus bas. Si on prend le bottom key ici. Donc, dans le genre de configuration, il vaut mieux attendre d'avoir une phase de latéralisation avant de se positionner. Parce que là, c'est moche quand même ce genre de chart. Et maintenant, c'est là où on voit qu'on a un marché crypto qui est plutôt baissier alors qu'on a des annonces qui sont plutôt pas mal. On a eu le core PCE qui était plutôt encourageant. On le voit bien, le marché US a plutôt bien réagi avec des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Le 15 minutes est globalement plat mais le 1h-4h est orienté à la hausse. On n'est pas loin de faire un nouvel ATH. Est-ce qu'on va le faire ? Je ne sais pas. On est quand même sur un niveau de résistance. Donc, compliqué de chercher des achats là. Maintenant, on est proche de faire un nouvel ATH. C'est là qu'on voit qu'en général, on a quand même une corrélation entre le S&P, le Nasdaq et le marché crypto. C'est-à-dire qu'on va avoir un BTC, enfin un S&P, un Nasdaq en hausse, le BTC va suivre. Maintenant, là, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On peut comparer cette corrélation. BTC, USDT, on va se mettre en weekly, on va masquer ça et on va le comparer au S&P ou je le compare au Nasdaq. on va le comparer au Nasdaq. Alors, tac. On voit bien la corrélation. Bonne phase de hausse ici sur les marchés. Un BTC qui performe bien. à quel moment le BTC commence à corriger quand on a un Nasdaq qui est dans une phase de baisse et au moment où le Nasdaq pose un bottom et commence sa hausse et on a un marché crypto qui suit. On voit bien que là, phase de pause sur les cryptos, phase de pause sur le Nasdaq sauf que là, on est dans une phase où le Nasdaq, le S&P continuent à faire des plus hauts alors que les cryptos ça se calme. Donc, c'est une configuration qui est assez étrange. C'est pour ça que les cryptos sont relativement faibles en ce moment comparé au marché risque-on qui sont prêts à un 10 de dollars qui est sur un niveau de support et qui rebondit plutôt bien, qui a déjà ravalé 50% sa baisse de la semaine précédente. On est sur un niveau de support et plus de chances que ça réagisse. Donc, c'est pour ça. On a un marché qui est plutôt compliqué. C'est là l'importance de pouvoir trader parce que quand vous tradez, quand vous faites de l'intraday, vous gardez votre position sur une journée. Donc, que le marché soit en hausse ou en baisse range en fonction de vos setups vous pouvez vous adapter. Donc, c'est là où le profil d'un investisseur bien qu'on ne peut bien sûr être qu'un investisseur et pas trader. Mais c'est là l'avantage que lorsqu'on trade, on peut profiter du marché même pendant des phases de baisse. Et admettons qu'on a un bear market pendant un an, deux ans, c'est là où quelqu'un qui peut trader, il peut augmenter son capital même dans une phase baissière comme ça, comme j'avais fait à l'époque en 2022. Même si mon portefeuille spot investissement, malgré que j'avais pris des profits, il était quand même en baisse parce que je ne suis jamais exposé à 100% en cash. Je garde toujours du BTC de l'Ether. Je ne veux pas m'exposer, je préfère prendre un petit drawdown quand même mais je l'accepte. Et par contre, il y a le côté trading qui compense une partie quand même de la baisse. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Comme je l'ai dit, si vous voulez vous former pendant cette période, déjà c'est la rentrée, des nouvelles résolutions, des nouveaux objectifs de votre côté. C'est important quand même d'avoir une ligne directrice là-dessus et avoir des objectifs, que ce soit sur du court, moyen, long terme. Un marché qui ne fait pas grand-chose, il y a des phases de doute qui latéralisent pendant des mois. Selon moi, c'est une bonne zone, une bonne opportunité actuellement pour se former plutôt que de passer son temps sur les marchés alors que le marché est compliqué. Donc si vous voulez développer votre propre stratégie de trading, je vous présente mes méthodes, ma stratégie, mes setups et que vous avez un accompagnement également qui est compris dedans pour, je ne vous lâche pas, tant que vous n'êtes pas rentable, je ne vous lâche pas, que ce soit des discussions ou des messages privés, que ce soit via le coaching, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre ce programme-là. Comme je dis, vous avez 200 euros offerts jusqu'à dimanche. Et je vous mets le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.